A Casablanca, les maisons menacent en ruine dans le collimateur des autorités. L'ancienne Médina de Casablanca, un joyau historique et culturel, est plongée dans une crise profonde à la suite de décisions de démolition de maisons, laissant des centaines de familles sans abri, sans compensation et sans solution de relogement. Ils nous avaient promis une aide, puis ils ont tardé à nous répandre. On attend toujours notre tour sur une longue file d'attente. Certains ont été éjectés de leur foyer et n'ont nulle part où aller. Je ne sortirai pas de ma maison. Elle est encore robuste. Je procéderai à quelques réparations minimes, mais l'État doit m'aider. J'ai 67 ans. Je suis vieux et confus. Qu'allons-nous faire maintenant ? Lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Sidi Baliyot, qui s'est tenue le 16 janvier 2024, les citoyens concernés ont exprimé leur opinion et revendications. Certains ont appelé à l'application des instructions du roi Mohamed VI pour une solution durable, soulignant les retards et les manipulations dans les dossiers d'urbanisation qui ont entravé l'accès à un logement décent. Les familles possédant des maisons menacées en ruine bénéficieront selon la convention ratifiée devant sa majesté. Or, pour bénéficier de cette convention, il y a des conditions. Entre autres, le bénéficiaire doit également participer aux frais de réparation. L'un des problèmes récurrents est que certains bénéficiaires ne possèdent pas les avoirs requis pour lancer leur dossier. Malgré les efforts étatiques pour résoudre cette crise, des centaines de familles se retrouvent dans une situation dangereuse, exposées à des risques réels, alors que de nombreux quartiers de l'ancienne Médina de Casablanca continuent de souffrir du délabrement des vieilles maisons qui menacent de s'effondrer. La question urgente reste de trouver des solutions immédiates pour éviter une crise majeure.